Je viens de réunir les grandes organisations non gouvernementales pour évoquer avec elles la situation en République centrafricaine. Vous savez que cette situation est tragique, d'abord sur le plan humanitaire, puisqu'il y a sur une population de 5 millions d'habitants un grand nombre de populations qui ont dû partir dans les pays voisins ou bien qui sont des déplacés internes. Et on parle de 1,5 million de personnes qui sont dans le dénuement absolu. Donc 1,5 million de personnes sur 5 millions. Pour ne citer qu'un chiffre qui frappera, je l'imagine, pour une population de 5 millions d'habitants, il y a en tout et pour tout 7 chirurgiens. Et donc c'est une situation complètement catastrophique sur le plan humanitaire. Sur le plan sécuritaire, vous savez qu'il y a malheureusement énormément d'exactions, des pillages, des viols, des recrutements d'enfants soldats. Il y a des affrontements entre la Séléka, qui est un groupe prétendument de soldats, en fait, de brigands, et il y a du coup des réactions, elles-mêmes extrêmement violentes. Et dans les derniers temps, de façon extrêmement grave et qui n'est pas dans la tradition de la République Saint-Africaine, ces exactions, ces combats, ces affrontements ont pris souvent un tour ethnique et religieux. Alors que les autorités religieuses que j'ai rencontrées, en me rendant là-bas il y a quelques semaines, qu'il s'agisse des autorités catholiques, des autorités protestantes, des autorités musulmanes, un contraire, sont très attachées à un fonctionnement harmonieux. Donc, sur le plan sécuritaire, la situation est... il n'y a plus d'État. On est dans une situation de non-État, d'implosion de la Centrafrique, qui risque d'avoir des conséquences sur les pays, c'est-à-dire comme voisins, au nord le Tchad, à l'est vous avez les Soudans, au sud vous avez le Congo, vous avez le Cameroun. Et si on laisse se développer cette situation d'implosion, ça risque d'avoir des conséquences extrêmement graves sur, aussi, les pays voisins. Vous avez en même temps une question politique qui est posée, puisque les autorités actuelles sont des autorités transitoires, et qu'il faut rétablir un fonctionnement politique normal, procéder au maximum, en février 2015, à des élections, ce qui suppose le rétablissement de l'État civil et la Constitution. Et puis vous avez le développement économique, potentiellement ce pays est riche, vous savez qu'il a des forêts, des diamants, d'autres ressources, mais il a été pillé, il ne fonctionne plus, il n'a plus de recettes, puisque les routes, en particulier, qui vont vers le Cameroun, sont coupées, peu sûres, et il faudra donc se préoccuper du développement économique. Quand nous faisons l'addition de tout cela, les ONG, au mois d'août, nous avaient alertés sur cette situation. Et au mois de septembre, c'est le président français qui est le premier à la tribune des Nations Unies à alerter la communauté internationale sur la grave situation de la République centrafricaine. Et moi-même, j'ai ensuite pris le relais. Il se trouve que les Nations Unies et la communauté internationale ont réagi, ainsi que les pays africains et l'Union africaine, et, d'une part, un certain nombre de forces africaines ont été mises sur pied. Il y a des forces françaises là-bas, mais qui sont peu nombreuses. Et donc, les Nations Unies, j'ai eu cet après-midi, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, m'a confirmé que, la semaine prochaine, les Nations Unies se verraient soumettre une résolution sous chapitre 7, comme l'on dit, et qui permettra aux forces africaines et aux éléments français, si nécessaire, avec des appuis européens, de pouvoir agir pour que cette situation de non-droit et humanitairement catastrophique soit rétablie. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que, la semaine prochaine, il devrait y avoir un vote de la résolution des Nations Unies, qui donnera donc l'autorisation aux autorités compétentes d'intervenir. Ensuite, selon des modalités à définir, les forces africaines soutenues par des éléments français pourront faire leur travail. Humanitairement, il s'agira de porter secours extrêmement vite aux populations en difficulté, en particulier, on a cité le cas de Bossangua, qui est autour de l'église, de l'archevêché. Il semble qu'il y ait 40 000 personnes qui soient réfugiées là. Et vous imaginez les conditions. Je recevais hier le Premier ministre Tian Gagne, qui me disait que chacun avait au maximum un mètre carré pour vivre, ou plutôt pour survivre et parfois pour mourir. Et puis, il y aura l'action de transition politique à mener et l'action de développement économique. Et nous voulons mener cela, à la fois avec les Africains, bien sûr, c'est eux qui sont au centre de la solution, avec nos amis européens. Je prends des contacts diplomatiques pour essayer d'avoir un accompagnement européen. Je me suis rendu sur place déjà avec la commissaire européenne, Georgieva, chargée des questions humanitaires. J'y retournerai potentiellement bientôt. Et les organisations environnementales, nombreuses qui étaient là, ont bien voulu, je crois, partager notre analyse, se féliciter de l'action de la communauté internationale et de la France et nous dire, c'est là-dessus que nous avons travaillé, qu'elles sont prêtes à faire leur travail pour stopper cette catastrophe humanitaire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ces questions seront également examinées au sommet de l'Elysée qui se réunit la semaine prochaine. Et il y aura une partie spécifique du programme qui sera consacrée à la République centrafricaine. Et le secrétaire général des Nations unies m'a dit au téléphone, j'espère que ça pourra être confirmé, qu'il souhaitait pouvoir y participer, ce qui donnera évidemment à cette réunion une force particulière. Voilà où nous en sommes et je voulais vous en informer. C'est donc un pays qui va être de plus en plus dans les semaines qui viennent, sous les feux de l'actualité. Il s'agit d'arrêter la catastrophe en République centrafricaine et de reconstruire un pays qui actuellement n'existe plus. Merci.